Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Nott et Yves et Sylviane Santy pour la version française. Franchir la ligne. Les derniers jours de cette année écoulée nous rappellent que nous ne devrions jamais marcher seuls. Nous avons besoin de trois choses pour terminer le mois de décembre. Le pardon pour les torts que nous avons commis, la guérison de nos souvenirs blessés, l'assurance que nous aurons une compagnie sûre dans les jours et les kilomètres à venir. L'Évangile nous dit que nous avons tout cela en Jésus. Seul, son sang enlève notre honte et nos tâches. Sa réconciliation nous protège de l'amertume, durement et charmant payé. Sa promesse de rester avec nous à chaque heure et à chaque âge nous donne du courage dans les nuits sombres et nous allège le cœur lorsque nous ne pouvons connaître l'avenir. Par la grâce, nous nous éloignons des péchés, de nos péchés et de ceux qui nous sont infligés par la mesquinerie ou l'animosité des autres. Par la grâce, nous perdons le besoin de valoriser nos cicatrices ou de raconter sinistrement nos histoires de blessures. Par la grâce, nous tendons la main vers un avenir encore inconnu et découvrons à notre grande joie que nous sommes saisis et retenus, aimés et valorisés par le Seigneur qui marche à nos côtés. Nous n'osons pas faire cette traversée par nous-mêmes, car soit nous retomberions dans ce qui a été, soit nous nous cacherions dans la peur de ce qu'ils pourraient être. La grâce de Jésus rend la nouvelle année sûre pour les pèlerins qui rentrent chez eux. « Je ne vous quitterai jamais et je ne vous abandonnerai jamais » dit Jésus à tous ceux qui voyagent avec lui. Et pour ce moment, ce mois ou cette année, nos cœurs sont légers, nos esprits élevés, la route qui nous attend est riche en bonté et en compagnons. Alors, restez dans la grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501